Surmonter la fatigue décisionnelle Alors la fatigue décisionnelle, qu'est-ce que c'est ? On va en parler juste après Mais peut-être que toi, ça t'arrive des fois dans ta journée Surtout en fin de journée De te sentir lessivé, de te sentir fatigué De devoir réfléchir des fois 10 secondes avant de prendre une petite décision De te sentir, en fait, épuisé mentalement Je parle pas d'un épuisement physique, mais d'une fatigue vraiment mentale Et de te dire, putain, mais qu'est-ce qui m'arrive ? Est-ce que c'est à cause de ma journée ou quoi ? Et c'est peut-être que t'es touché par ce qu'on appelle la fatigue décisionnelle Parce qu'il y a plusieurs types de fatigue Tu peux être très fatigué parce que t'as fait un marathon Tu dois digérer un énorme repas pour des raisons physiques Tu peux être aussi fatigué de manière émotionnelle Parce que tu t'es énervé Ou alors t'as eu un choc émotionnel, t'as chialé ou je sais pas Et du coup tu te sens épuisé, mais c'est émotionnellement Et si c'est ni l'un ni l'autre C'est peut-être que tu es fatigué au niveau décisionnel Donc décisionnellement Alors je vais t'expliquer tout de suite ce que c'est la fatigue décisionnelle En fait ça a été prouvé que quand on prend des décisions au cours de notre journée Et bien on épuise une sorte de source de volonté, de décision Et plus tu vas prendre donc des décisions et des décisions importantes Plus ce stock va s'épuiser Et donc à la fin de la journée au bout du moment tu vas plus avoir de jus Et donc tu vas être épuisé, tu vas plus réussir à prendre des décisions Et c'est un phénomène que moi j'ai pas mal subi Et sûrement voilà si aujourd'hui t'as un travail ou des études Le matin t'es frais ou bon les frais peut-être pas Mais en tout cas t'arrives à prendre des décisions, t'arrives à te concentrer tout ça Mais au bout de la fin de la journée quand t'arrives chez toi t'en peux plus Et il y a des méthodes pour contrer ça, pour réussir à être plus à l'aise au niveau de ses décisions Et pour te parler d'un truc assez marrant Les présidents qui sont des hommes qui doivent prendre énormément de décisions Et des décisions qui sont capitales Ils ont des stratégies, des techniques pour moins être fatigué dans leur tête décisionnellement Par exemple, Barack Obama, au niveau de son habillement, il a des costards tout simples, toujours les mêmes Il a pas décidé comment il va s'habiller le matin Il prend son costard, il s'habille Histoire de un petit peu lui empêcher de devoir utiliser son cerveau pour décider de comment il va s'habiller Pour lui épargner de devoir faire ces efforts là Afin qu'il utilise son énergie de décision dans des choses bien plus importantes de comment il va se fringuer le matin Et donc toi aussi tu peux utiliser ce genre de choses en faisant par exemple des routines De par exemple toujours manger plus ou moins la même chose le matin Ou alors le soir ou le midi Ou alors de toujours savoir ce que tu fais quand tu te lèves De pas te voir dire Alors attends, est-ce que je vais me doucher ou je me pense les dents avant Ou je vais déjeuner Ensuite je vais faire peut-être la méditation Ou alors après je pars au travail et ce genre là Quand t'as une routine, que tu sais qu'à 9h15 tu pars au boulot ou aux études Que à 8h14, c'est un peu précis Mais quand tu prends ta douche au même moment, que tu déjeunes au même moment, tout ça tout ça T'as pas à prendre de décision, c'est automatique C'est des habitudes, c'est ancré en toi T'as pas à réfléchir pour agir Et donc déjà ça t'épargne pas mal de prises de décision Deuxièmement, ce que tu peux faire c'est tout simplement enlever de ta vie certaines décisions Qui sont pas vraiment importantes Par exemple le choix d'habillement Pour moi c'est un choix qui est assez inutile Voilà, c'est que ça va vraiment changer grand chose Si tu t'habilles en noir ou en bleu Ou si tu mets cette veste là ou ce pantalon là Enfin tout le monde s'en fout un petit peu de ton habit Ça importe que toi Mais en vrai les gens quand ils te croisent dans la rue au boulot Ils ont pas grand chose à foutre de comment tu t'habilles C'est plutôt toi qui es peut-être obsédé un peu plus par ça Et du coup c'est plus simple de prendre les habits qui viennent comme ça Plutôt que de préparer à l'avance les habits que tu vas mettre Plutôt que de devoir le matin te poser et réfléchir 10 minutes à comment tu vas t'habiller Au moins t'enlèves cette décision, ça te facilite la tâche Pareil pour la bouffe, si tu sais ce que tu manges tous les matins Tu n'auras pas à décider Bon est-ce que je vais prendre des céréales Ou est-ce que je me fais cuire des oeufs Tu vois ce que je veux dire Tu peux te délester de certains choix inutiles Qui vont t'épuiser mentalement Pour investir tes ressources mentales dans des choses plus intéressantes Plus productives Que ce soit pour avoir ton diplôme, pour réviser dans ton travail Si tu crées un business Ou pour des choses qui te tiennent à cœur Dans lesquelles tu veux vraiment progresser Et si tu suis ma chaîne J'imagine que tu as certains domaines ou objectifs Où tu veux progresser dedans Et aussi une chose qui est assez intéressante C'est de faire au possible tes choix les plus primordiaux Les plus importants dès le matin Parce que comme je te l'ai dit C'est le matin où ta jauge de prise de décision est la plus élevée Où tu es un petit peu plein de vitalité Et donc il vaut mieux que tu choisisses tes décisions le matin Parce que tu auras plus d'énergie pour prendre des décisions plus aiguisées Plus précises Alors que si tu le fais le soir avant de te coucher Quand tu es épuisé Ça va être beaucoup moins intéressant Donc essaye de faire en sorte de prendre tes plus grosses décisions le matin De réfléchir à tout ça le matin Moi tu vois souvent je fais mes vidéos un petit peu le matin Je les fais vraiment tard le soir Parce que je risque d'être fatigué Et pour te dire à quel point ça peut être impactant J'avais lu dans un bouquin il y a quelques mois Que c'était un juge avec qui on avait analysé un petit peu son comportement Et donc toute la journée il voyait passer des détenus Ou des futurs détenus qui venaient plaider comme ça devant lui Il devait choisir à chaque fois la peine Est-ce qu'il allait en prison ? Est-ce qu'il prenait 6 mois fermes ? Est-ce qu'il avait juste une amende ? Tout ça Et on voyait que les gens qui passaient à la fin de la matinée Donc avant son repas Avait plus de chances d'être mis en prison que les autres Juste parce qu'il était fatigué décisionnellement Donc ça peut vraiment dans certains cas avoir un impact énorme Pour te dire à quel point ça peut être sérieux Donc voilà C'est quelques petits bénéfices que tu peux mettre en place dans ta vie Pour être moins fatigué décisionnellement Après forcément il y a des journées où tu ne vas pas avoir tant de décisions Que ça va prendre Il y a des journées où tu vas avoir énormément de décisions à prendre Il vaut mieux essayer d'équilibrer ça plutôt que d'avoir des jours où tu prends zéro décision Et des jours où tu dois choisir du destin de la terre entre tes mains Mais du coup ça te permettra de prendre des meilleures décisions Donc dans ta vie ça peut être vraiment très important Ça peut faire un impact les boules de neige Et vraiment t'apporter d'énormes bénéfices Et aussi tu seras peut-être tout simplement moins fatigué dans ta vie Le soir quand tu rentreras D'avoir pris moins de décisions Tu auras peut-être moins de chances de t'engueuler avec ton partenaire Ou alors d'être un petit peu trissonné D'être sur les nerfs ou quoi Tu pourras choisir ton programme télé Si tu es à la télé Bon c'est pas trop un truc que je te conseille Ou tu pourras choisir ce que tu vas faire comme activité le soir Peut-être sans te prendre la tête Et tu auras plus d'énergie à ce niveau-là Vraiment ça peut t'apporter des bienfaits dans ta vie Alors si tu veux plus de mon contenu Si tu veux suivre d'autres de mes idées Tu peux t'abonner à ma liste email Qui s'appelle Le Message Dans laquelle j'envoie un email tous les dimanches matin à 7h Aux personnes abonnées Avec des idées sur certaines choses Comme aujourd'hui on est parlé de productivité Des fois on parle de discipline On parle de bonheur On parle d'argent On parle de relations Enfin on parle de plein de choses Donc c'est gratuit si tu veux ça C'est un bonus Tu as juste à t'inscrire en cliquant sur le lien Qui est dans la description Tu rentres ton prénom, ton email Et tu recevras automatiquement un email de ma part Donc tous les dimanches Donc voilà c'est libre Tu es inscrit comme tu veux Pour te parler par exemple Si tu regardes la vidéo à sa sortie Ou quelques jours après Dimanche là on va parler Du fait que l'humain est une machine A résoudre des problèmes Et je vais t'expliquer pourquoi tu auras Toujours des problèmes dans ta vie Mais la clé qu'il faut adopter Pour réussir à accepter ça Et à vivre bien avec le fait d'avoir des problèmes Donc par exemple on en parlera de ça dimanche Donc si tu veux avoir accès à ce mail Et le lire Bah inscris-toi dès maintenant En cliquant sur le lien Donc ça sortira dimanche Ce serait con que tu le rates Et tous les dimanches Après il y aura à chaque fois A chaque dimanche Des nouvelles idées Des nouveaux trucs Des fois je te parlerai un petit peu plus de moi Des fois on parlera plus D'autres choses Mais voilà ça peut être intéressant C'est gratuit Donc voilà pourquoi pas Sur ce je vais te laisser J'espère que ça t'aura apporté quelque chose Voilà de penser à la fatigue d'éditionnel Donc pour récapituler un petit peu Essaye de te créer des routines En tout cas le matin ou le soir Dans les trucs un petit peu de base Que tu fais Et pas que ça change chaque jour Parce que ça va t'épuiser Mentalement pour rien Essaye d'enlever les choix inutiles de ta vie Comme réfléchir 10 minutes à sa tenue Et voilà Prends en compte ça Et essaye de concentrer Les décisions importantes Que tu dois prendre Que ce soit dans ta carrière Quand tu fais une introspection Dans ton couple Ou dans les domaines importants de ta vie Essaye de réfléchir à ça plus tôt Le matin quand t'es plus frais et dispo Que le soir avant de dormir Des fois ça nous arrive le soir D'être dans notre lit Et de penser à tout ça Mais souvent on est moins apte A prendre des bonnes décisions Que le matin quand t'es plus performant En tout cas mentalement C'était Gabriel Je vais te laisser Je te dis à la prochaine Porte-toi bien N'oublie pas d'être heureux Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz